Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le FIRE comme un accélérateur de votre ingénierie santé. On va commencer par présenter Synodys. Synodys est une entreprise de services numériques spécialisée dans la santé, à la croisée de la donnée et du métier. Aujourd'hui, Synodys a 11 ans d'existence, c'est 35 consultants et développeurs. On est focalisé sur l'alignement des personnes, des process et des technologies, faciliter la data governance, la gouvernance est donnée. On est spécialisé sur l'interopérabilité, donc les normes et les standards. Et on a vocation à aider le système à passer du système hospitalo-centré vers 360 degrés autour du patient. Donc, quelle est notre stratégie ? Notre stratégie est d'utiliser le conseil et le pilotage pour développer des services récurrents autour de l'interopérabilité, du data management et des usages en e-santé. Donc, on va s'adresser comme marché à la santé privée, donc les groupes de cliniques. Ça peut être aussi les laboratoires d'analyse médicale, donc la partie pharma, la partie aussi mutuelle et puis assurance. Et historiquement, on s'adresse aux groupes de cliniques, aux hôpitaux publics, privés. Et on va travailler aussi avec les instances structurantes type l'agence numérique en santé. Aujourd'hui, c'est trois pôles, donc un pôle conseil et pilotage, donc un pôle historique. Synodis a commencé autour du déploiement de dossiers patients, déploiement de dossiers de spécialité. Et donc, petit à petit, on a développé un ensemble. On a étoffé notre offre autour de prestations de type consulting, audit, aide au choix d'outils, guidelines, bonnes pratiques. On a identifié assez rapidement une problématique autour de l'interopérabilité. Et donc, on a monté un pôle intégration qui a démarré avec un partenariat avec InterSystem sur déploiement de développement et déploiement de flux au sein du SIH, du système d'information hospitalier. Et petit à petit, pareil, on a étoffé notre offre jusqu'à fournir du FHIR, soit déploiement de serveurs FHIR et personnalisation de serveurs FHIR. Et on utilise nos capacités en conseil, pilotage et en intégration pour traiter des sujets d'innovation, sujets d'innovation autour du parcours ville-hôpital, autour de l'optimisation des processus. Et puis récemment, on a travaillé sur tout ce qui est articles 36 et 51, donc sur l'amélioration et l'innovation des nouveaux usages de la santé numérique. Voilà, donc là, ça reprend un peu notre parc, notre parc client, donc avec le pôle conseil et pilotage historique ayant beaucoup plus de références que les deux autres, les deux autres business units. Avant d'entrer dans le sujet du FHIR, c'est vraiment expliquer pourquoi le FHIR aujourd'hui est une technologie qui monte. C'est que le secteur, comme on le disait tout à l'heure, est en train de basculer d'hospitalo-centré à une santé numérique autour du patient. Et le but est d'arriver à la continuité de soins et de la prévention aussi. Et donc de pouvoir suivre le patient, quelle que soit son activité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc que soit dans des structures hospitalières, donc chez les opérateurs de soins ou tout simplement chez lui. Et en sachant que des nouvelles technologies arrivent type objet connecté, type suivi à domicile. Et donc de plus en plus de données sont générées. Donc on a besoin d'ordonner ces données. Ça passe par des systèmes d'automatisation du traitement de l'information. Donc donner du sens aux données. Là, c'est juste, ça reprend en fait une étude de l'Institut Montaigne qui évalue le marché, le marché de la santé aujourd'hui. Et en essayant de positionner différentes problématiques à résoudre. Donc dont deux qui sont intéressantes au niveau de l'interopérabilité, qui est l'exploitation simplifiée des données de santé et la structuration en filière numérique. Donc structuration en filière numérique. On entend bien sûr le fait de pouvoir travailler entre différents acteurs, que ce soit les opérateurs de soins, donc les acteurs historiques, et s'ouvrir vers les industriels, les startups. Donc être capable de mettre en place des systèmes de partage de données qui permettent de répondre le mieux aux soins du patient. Donc là, ça reprend ces grands chantiers d'innovation. Donc on va retrouver la dématérialisation, les échanges de données. On va retrouver la télémédecine, l'autonomie du patient. Ça, ça reprend ces départs de marché annuels. Donc c'est juste pour dire que vraiment, sur tous ces sujets là, on retrouve de l'interop. Et pour échanger ces données, le FIRE est un facilitateur. L'existant est challengé, donc une nécessaire évolution. Aujourd'hui, au niveau des acteurs de soins, on voit qu'au niveau des SIH, des systèmes d'information hospitalier, le point à point conduit à des infrastructures chaotiques et fragiles. Le système est aujourd'hui hospitalo-centré, non adapté aux récentes évolutions. On l'a vu avec le Covid, la dépendance, les pandémies, l'essor de la télémédecine aujourd'hui. Et favoriser l'émergence de nouveaux usages au niveau de l'IA, au niveau des objets connectés. Et au niveau de la santé numérique, rationaliser pour gérer l'écosystème au meilleur coût. Donc, même s'il y a des investissements forts de l'État, il faut quand même être en mesure de proposer des modèles économiques qui soient supportables. Implémenter des flux de données pertinents et réutilisables sur les usages distincts. Avant, au niveau point à point, on avait l'habitude de déployer des flux pour une cible donnée. Et on recommençait une fois à déployer les mêmes flux. Donc, ce qui est une perte en termes de coût, une perte en termes de délai de mise à jour. Donc, faciliter l'entrée des nouveaux acteurs, start-up et industriels, dans l'écosystème. Limiter l'évangélisation technique liée à l'interopérabilité. Donc, pendant longtemps, c'était un domaine qui était réservé à des spécialistes. Ça l'est toujours. Mais le but et la vocation, c'est de pouvoir permettre d'avoir des systèmes de type plug and play qui permettent vraiment, au travers d'API, de faciliter ce travail-là. Et de faciliter aussi le travail des praticiens et la vie quotidienne des patients. Donc, Fast Healthcare Interoperability Resources. En gros, c'est ce nouveau système qui permet à la fois de collecter de la donnée et aussi de la stocker, à la différence historique, où le flux de données était des flux en mode message, sans stockage. Donc là, la ressource FIRE, c'est une entité qui peut être utilisée pour échanger et ou stocker des données administratives, médicales et cliniques. Donc, le FIRE permet de simplifier l'usage de la donnée au travers d'une meilleure interoperabilité entre les logiciels de santé et une garantie de la cohérence des données. Une combinaison de données. En fait, on peut permettre de créer des groupes de soins beaucoup plus facilement de partager les données au travers de différents acteurs que, historiquement, avec le HL7 tel qu'il était, HL7 V2. Ça, c'est un point clé. Le modèle FIRE est une modélisation logique. Ce n'est pas une technologie. Donc, du coup, la représentation de la modélisation FIRE peut être fait avec un stockage sur du SQL, sur du NoSQL. Il y a différentes manières d'intégrer le FIRE, mais c'est un modèle vraiment de modélisation. Donc, c'est un modèle métier qui est construit avec les informaticiens, mais à la base par les praticiens, par les scientifiques. Donc, modèle métier open source. Vous pouvez aller sur HL7.org slash FIRE et vous allez avoir l'ensemble de la documentation du FIRE. Ça ne vous dit pas comment vous l'implémenter, mais ça vous permet d'avoir la doctrine. Donc, un des points clés pour nous du FIRE, c'est vraiment d'optimiser le time to value. Time to value, c'est le délai nécessaire à un nouvel utilisateur pour prendre conscience de la valeur ajoutée d'une solution ou d'un produit. C'est-à-dire donc vraiment l'adoption numérique d'un nouvel usage en santé numérique. Donc, pour les producteurs de données, donc on va parler ici des opérateurs de soins, par exemple, mettre en place un serveur FIRE permet de faciliter les déploiements massifs avec les solutions de la santé, donc avec l'ensemble des startups, par exemple, pour éviter de redévelopper, redéployer les mêmes flux. On va passer par un entrepôt, donc un entrepôt de santé normé FIRE pour avoir ces gains d'intégration. Et aussi, faciliter les contrats one to one entre éditeurs qui a historiquement été le cas pour pouvoir déployer d'une nouvelle solution. Donc, éviter la démultiplication du flux point à point, source de chaos et de délai de mise en œuvre. Décloisonnement de l'information. Et donc, du coup, ce qui permet de créer, en gros, des prémices des fabriques de données. Donc, on va vraiment orienter les données autour du patient, les sortir de leur contexte unitaire pour avoir des données vraiment atomiques autour du patient et pouvoir réutiliser la même donnée dans différents usages. Voilà. Et donc, une même modélisation pour traiter du médico-administratif, de la prise en charge, du dispositif médical, du suivi à domicile. En fait, le FIRE évolue aussi. Donc, les modèles FIRE évoluent en fonction des besoins. Et donc, vous pouvez même publier vos propres modèles sur SimpliFIRE à condition qu'ils soient acceptés et du coup, faire évoluer par vous-même les besoins et la maturité du secteur santé. Donc, voilà. En résumé, la qualité déploiement est déterminante pour l'adoption de ces solutions digitales. Et donc, le FIRE est une étape qui permet d'accélérer ces adoptions. Au niveau des consommateurs de données, donc là, on va plus parler soit des industriels, soit des startups qui vont consommer l'information qui provient des hôpitaux. Une adoption rapide améliore la visibilité de la solution. Donc, ce qui est important pour des startups, notamment celles qui ont levé des fonds, c'est l'attraction, l'attraction commerciale. C'est-à-dire comment je me connecte à un hôpital et surtout, demain, comment je me connecte à 50 hôpitaux. Donc, cette partie-là, ce passage, ce scaling, il est impossible à faire sans ce type de service. Donc, on peut proposer aussi un profil FIRE unique pour une startup donnée ou pour un industriel donnée qui permet de pouvoir proposer à l'ensemble des producteurs de données votre propre modèle. Et ça permet de limiter les phases de consulting, de paramétrage et de développement. Et donc, au travers du Capability Statement, de la gestion des métadonnées, les tiers peuvent lire et regarder un peu comment est bâti votre API. Et ça, ça évite d'avoir une communication constante entre les équipes techniques. Donc, l'attraction commerciale, c'est ce que je disais précédemment. Donc, voilà, avoir une portée internationale, vous pouvez publier votre propre modèle. Donc, typiquement, par exemple, vous avez certains modèles comme en oncologie, le M-Code, par exemple, qui est existant. Et chaque pathologie peut créer son propre modèle qui est un enrichissement du modèle de base FIRE. Donc, pourquoi InterSystem IRIS for Health ? Aujourd'hui, pour nous, c'est une facilité de déploiement de la solution. Donc, IRIS for Health peut être déployée par container ou via Kubernetes. Donc, on peut créer une instance IRIS avec un serveur FIRE. On peut créer un namespace, donc une base IRIS dans une instance avec un ou plusieurs serveurs FIRE. Donc, on peut choisir des architectures qui sont assez souples dans le fonctionnement. Les connecteurs entrants, sortants, sont fournis par InterSystem. Donc, HL7 to FIRE, FIRE to HL7, en passant par le pivot SDA interne, CDA to FIRE. Donc, en gros, il y a vraiment une logique plus d'assemblage que de développement. Donc, on est vraiment dans du tuning. 80% des mappings sont fournis. On ajuste en fonction des bibliothèques de connecteurs, des éditeurs tiers, donc en source ou en cible. Donc, une même technologie peut répondre à l'ensemble des besoins, en termes de modélisation, en termes d'interopérabilité, de stockage, de gestion des API. La personnalisation du serveur au CIFIRE est fournie par InterSystem. Donc, on peut intégrer les structures définitions et les search parameters. Donc, du coup, vous vous connectez sur simplifier.net. Vous voyez les éléments que vous voulez récupérer. Ça structure votre entrepôt de données. Et ensuite, vous avez les connecteurs à adapter pour pouvoir alimenter et publier les informations au travers de l'API fournie. Voilà, mise à jour automatique aussi du capability statement. Le capability statement, c'est important. C'est la gestion de la métadonnée. C'est ce qui explique vos extensions. Donc, si vous créez des extensions par rapport au modèle, vous décidez que pour une startup lambda, il y a besoin de créer des mesures de suivi qui sont additionnelles aux ressources. Vous pouvez le faire. Et vous l'intégrez dans le serveur d'InterSystem pour que ce soit visible pour les développeurs qui vont se plugger sur votre API. Une facilité d'utilisation que nous, on aime bien, c'est la gestion via le SQL. Donc, en gros, en nativement, le serveur est requétable en SQL, ce qui permet d'avoir des analytiques de suivi par rapport aux usages de données qui sont faites au travers du serveur. Donc, ça, c'est un point clé en termes de reporting. Donc, les cas d'usage qui sont visibles sur le stand en démo. Donc, on a en premier les serveurs de publication référentiel autour des practitioners sur le modèle de l'ANS qui est simplement publié sur Simplifier. Donc, on a récupéré le modèle Simplifier. On l'a intégré dans l'entrepôt. Puis, on a des données synthétiques qui sont produites pour pouvoir utiliser l'API et valider le fonctionnement de ce serveur. Donc, ce type de serveur, c'est des serveurs de publication référentielle. Ce sont des briques importantes en termes d'urbanisation autour des référentiels praticiens, des organisations, donc des entités juridiques et géographiques qui permettent au sein des SIH d'avoir de la donnée à jour, d'avoir des données à jour dans les moteurs de facturation, donc les gammes ou gaps et ou dans les DPI de ces patients informatisés. Implémenter un point de production. Donc, là, c'est le cas de Fresenius. Donc, on a implémenté, on va y revenir juste après, on a implémenté le FIRE en termes de pivot SI. Donc, au travers du DPI qui est en source, donc le DPI étant mondial, n'étant pas francisé, on avait besoin d'un média pour faire le lien avec les services digitaux à déployer. On a utilisé la modélisation FIRE en ce sens, donc du FIRE R4. Et déployer des stratégies pour les consommateurs de données. Donc là, on est vraiment sur plutôt l'usage de suivi de prise en charge pour des startups ou des industriels qui veulent faire du suivi, par exemple, de patients diabétiques, du suivi d'insuffisance cardiaque ou du suivi en oncologie. Donc, une vision 360 du patient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire récupérer l'ensemble des informations relatives à une pathologie donnée. Donc, on va récupérer les informations de différents logiciels, gestion administrative du malade, gestion administrative du patient, des DPI, des logiciels de spécialité comme l'ANAPAT, le système de gestion de laboratoire, le système de RIS, de radiologie, et pouvoir intégrer ce dictionnaire de données et intégrer les données dans le format FIRE et mettre à disposition les données pour l'ensemble de l'écosystème au travers de l'API. Et dernier point, on va montrer après une petite démo là-dessus. C'est une infrastructure de déploiement de serveurs IRIS, de serveurs FIRE IRIS à la volée au travers d'une infrastructure de déploiement. Donc là, rapidement, le FIRE comme pivot d'interopérabilité. Donc on voit la source qui est un dossier patient informatisé qui communique en SOAP, qui renvoie l'ensemble des patients ou des séjours. Et donc pour créer du HL7, on a besoin d'avoir, de créer des événements de type création de patients, création de séjour, modification de séjour. Donc on a utilisé le FIRE en ce sens pour avoir une modélisation métier autour du patient des séjours et des observations. Et le requêtage en SQL nous a permis de déterminer les événements de modification du patient ou du séjour et générer le HL7 qui va bien ou de créer des API pour le DMP, pour l'INS ou pour communiquer par exemple avec l'iPhone. Donc là, c'est une autre structure. Donc c'était le deuxième cas où là, c'est la vision 360 du patient. Donc vous retrouvez tous les systèmes opérants, donc les systèmes de production en amont sur la gauche, que ce soit la radiologie, la partie SGL, la partie Anapath, les hôpitaux en eux-mêmes. On récupère les données au travers d'interfaces soit propriétaires, soit CDA ou HL7 ou H'prime. On les convertit vers le serveur FIRE. On peut faire des enrichissements de données au travers de référentiels si nécessaire. Et après, vous avez une vision du patient en 360 et vous allez pouvoir aussi créer des datasets soit en FIRE, soit sur du mode SQL classique qui peuvent être utilisés derrière par les startups ou faire de l'IA pour ceux qui veulent travailler. Donc comment procéder ? Donc là, c'est le cas vraiment plutôt classique du référencement des données pour fournir l'information à un service digital autour d'une pathologie. Donc on va procéder en premier lieu à faire une étude de cadrage. Cette étude de cadrage a pour but de lister l'ensemble des informations nécessaires en lien avec le RGPD, bien sûr, au niveau de la prise en charge. Donc quelles sont les informations en termes de dictionnaire de données et comment on va envoyer ces informations-là vers la startup. Comment on va filtrer les informations si nécessaire. Et le plan de mise en oeuvre, en fait, tout simplement, on va lister l'ensemble des interfaces qui proviennent des différents logiciels, dossiers patients informatisés, ANAPAT, SGL, RIS. Et comment on va mettre ça en musique en termes de flux, de flux de conversion, HL7 V2 vers Fire, par exemple. Et à la fin de l'étude de cadrage, le but est d'arriver à un pilote. Donc ce pilote, suite à la phase de collecte, on va créer, on va récupérer soit des exemples, un patient zéro, soit carrément des flux qu'on va intégrer automatiquement et adapté. Et donc là, ça sera presque un MVP. Et derrière, après ce MVP-là, on va pouvoir le généraliser en faisant une extension du paramètre métier et en mettant des, en complétant par les interfaces, des nouvelles interfaces, des nouvelles connexions avec d'autres hôpitaux et puis surtout d'autres logiciels. on peut aussi très bien extendre le modèle de Fire en intégrant de nouveaux paquets et en ajoutant des extensions, soit extensions pays, soit des extensions services, enfin, autour de nouveaux composants qu'on veut suivre pour améliorer le rendu pour la startup ou pour l'industriel qui va consommer la donnée. Je vais juste faire une démo sur une partie plus déploiement, ce que je disais. On va voir si ça marche. On va espérer qu'on n'a pas l'effet démo. Donc là, vous êtes sur un site qui est sur Internet. Vous allez pouvoir déployer des serveurs rapidement, des serveurs Fire. Comment ça va fonctionner ? Vous allez demander votre compte de test. Voilà. Vous allez remplir un ensemble d'informations. Donc, on va dire... Derrière, je choisis le mail du client, le nom de la société. Et le mot de passe. OK. Donc ça, c'est simplement un formulaire d'inscription. C'est un onboarding. C'est un onboarding. Donc, on va recevoir un mail qui va nous dire qu'il y a un nouveau client. d'accord ? Et donc là, qu'est-ce que j'ai accès ? Là, je suis administrateur et puis j'ai accès au back-end, en fait, qui va permettre de voir, de valider ce besoin-là. Donc là, je me reconnecte. Je me reconnecte cette fois en tant que Synodys. Donc, je vais dans My Task et donc là, je vois New Client Registration. Donc, j'ai un nouveau client. D'accord ? Donc là, je vais choisir en formulaire, je peux choisir, bon là, j'ai qu'une seule offre qui est offre démonstration, mais je pourrais avoir plusieurs serveurs Fire. Un serveur pour l'ANS, par exemple, avec le modèle ANS, un serveur Vision 360 ou pour un client donné qui a son propre modèle, on peut l'ajouter. On clique dessus, on a la clé, on a les éléments, on peut rajouter du cryptage aussi si on veut. Et qu'est-ce que ça va générer ? Là, ça va envoyer les ordres et ça va générer le tenant sur Iris. Donc, je vais ici. Donc là, c'est quelque chose que ne voit pas le client, mais c'est le back office. Et donc ici, vous voyez tous les tenants qu'on a créés au fur et à mesure depuis hier. Et si je retourne à ce niveau-là, j'ai mon client qui a été ajouté. Donc, on l'a appelé Sant'Expo 2024. Je me log. Cette fois, je me log avec le nom du client. «Sci-le-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô», et je vais y aller J'ai testé avec un autre. Ça c'est un que j'ai fait cet après-midi, donc vous retombez sur les mêmes, patient, épisode, organisation, vous pouvez au niveau admin, donc là c'est vraiment de la démo à ce niveau là, mais on peut rajouter des éléments, importer du fire, importer du HL7, importer du CDA, load sample. Et en gros, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est tout simplement à chaque fois que j'ajoute un tenant, je suis derrière, donc je pilote cette partie intersystème et j'ai pour chaque tenant l'ensemble de mes flux. Voilà, donc là c'est des exemples qui sont relatifs au portail. Donc c'est en niveau BS, business service, donc les sources, c'est du HL7 V2 qui est transformé en fire, c'est soit du CDA qui est transformé en fire, et puis vous pouvez envoyer directement du JSON. Voilà, donc là c'est fonctionnel, on a pu le voir, ça se déploie rapidement. Et l'idée après, c'est de séparer le déploiement de l'intégration, de travailler son intégration en amont, et quand on déploie, on déploie des images qui sont donc des images Docker, Kubernetes ou autres, qui comportent l'ensemble des flux à déployer sur un groupe de clinique ou sur un territoire de santé, et on peut gérer comme ça l'ensemble de l'ingénierie. Donc le but était de montrer comment ça accélère, ça c'est un point clé, puisque l'API est ensuite, comme vous voyez sur le front, l'API est directement, le front directement sur l'API d'InterSystem, et sur l'ensemble des ressources fournies par le serveur FireR4. Voilà, j'en ai fini, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, vous avez parlé d'objets connectés un peu plus tôt dans la présentation, est-ce que vous auriez quelques exemples de projets ? Donc là, je n'ai pas d'exemple projet, alors un exemple projet, donc on a travaillé pour Be Well Expert, un visiomède sur L-Share, donc le but, donc on n'était pas sur les capteurs des objets, on était vraiment sur la remontée des JSON, et le but étant de créer les KPIs, donc les indicateurs de suivi d'activité pour le programme médical. Donc vraiment, c'était autour des médecins et des praticiens et des soignants pour leur proposer le suivi à domicile des patients. Donc c'était des problématiques autour de la pathologie sur le rein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait sur la partie IoT. En machine learning, on a travaillé sur du primo codage autour des CRO, des comptes rendus opératoires pour pouvoir prédire le code CCAM et pouvoir intégrer ce code prédit dans une interface pour que ce soit fourni au moteur de facturation, donc à la gamme ou à la GAP. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada